Pas mal d'infos, mais qu'est-ce qu'on va retenir là ? Je suis en train de... tu vois... d'un slide ! Ah putain là, elle est trop modélique ! Absolument gracile ! Déjà une date pour Battleborn, je te souviens ? Si, Battleborn, mais c'est vrai, le FK, je me dis que c'est tout adoré, en tout cas, il était ressorti de la... Ah, on a un Peggy, voilà. Je crois qu'il lance Battleborn, du coup. Non, on y lance un Peggy, bon bref. Ah d'accord, Peggy ! Ah, c'est Hubert qui lance le trailer ! Mais il est fort, Hubert ! Ah, donc Battleborn, un jeu de Bethesda. Non, non, un jeu de Toutier. Toutier, je confonds avec Battlecry, excuse-moi. Bah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir, effectivement. Donc, FPS Multi, très coloré, on a appris donc non seulement qu'il y aurait du Multi local, donc ça c'est plutôt pas mal, et surtout qu'il y a une date, et la date, je vais te la donner tout de suite, je crois que c'est le 9 février, mais je ne dois pas dire de bêtises, donc j'attends que le Wi-Fi charge l'info, et c'est effectivement le 9 février 2016, j'avais bien retenu ma leçon. 9 février, donc ça, il fait partie du convoi des jeux de 2016 ? Voilà, a priori, on l'attendait plutôt pour la fin d'année, mais non, finalement, il arrive en 2016, donc voilà, Battleborn. Je ne sais pas ce que Pouillot en avait dit, en fait, Pouillot, est-ce que... Que Stu l'en avait dit ? Moi ce que j'en avais dit, c'est que ça ressemble beaucoup à Borderlands, mais non, voilà, 25 classes différentes. Mais il avait bien apprécié, il s'attendait à avoir un FPS un peu classique, finalement, il trouvait ça pêchu de mémoire. Donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise. C'est pas joli, mais ouais, peut-être qu'effectivement, ça peut être sympa, effectivement, de jouer. En attendant, la suite officielle de Borderlands, qui devrait arriver, j'imagine, en 2017. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre, Pouillot ? On a eu des précisions sur Final Fantasy XV, tu sais, hier, on était un peu déçus, on avait juste une vague vidéo d'un combat contre le Morbol. Oui, c'est ça. Très court, avec un game over à la fin, en plus. C'était pas une vidéo où ils se sont fait chier à monter, j'ai un peu. On aurait pu dire un extrait de J.K.L.I., je ne sais pas, mais en tout cas. Donc voilà, c'était seulement ça, et du coup, Jim et Tabata a senti que c'était peut-être un peu léger, donc il s'est un petit peu confié à nos confrères de Gamespot, nos anciens cousins d'Amérique, qui ne sont plus cousins, voilà, on a brisé les liens. Mais en tout cas, Tabata a dit que, quoi qu'il arrive, ça sortirait sans doute avant 2017. C'est vel, là. Ah bah ouais, j'espère. Donc finalement, dix ans après l'annonce, peut-être qu'on aura, en fait... Je peux annoncer, alors que les forums de GameCube arriveront avant 2020. On va prendre des risques, puisqu'on va pas prendre de risques. Ah ouais, d'accord, donc avant 2017, donc c'est 2016. On va migoter dès qu'il n'est pas le cas. A priori. La vraie question, c'était... La vraie question, c'est 2015, non, ça c'est sûr que ça sera pas... Même au Japon, tu crois que 2015, c'est trop tard ? Même pour l'annoncer, je retégeais, c'est pas une sortie en décembre. Ah, peut-être. Chez que FF13 était sorti, qui a eu lieu aussi une grosse arlesienne côté Square Enix, en ce temps, il était sorti en décembre, je croyais, il fait Noël au Japon. Ouais, peut-être. Mais il compterait moyen, étant donné la terre d'avancement du jeu, à moins qu'il soit divisé en plusieurs parties, mais... Non, quand même, ça serait... Ça sera à vous, quand même. C'est la vidéo ? Ah non, non, c'était l'extrait lui-même. D'accord. Et ils ont dit que c'était une version en développement, forcément très avancée. Ouais, donc on espère qu'il sort pas en décembre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur FF15 ? Sur la FF15, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On sait que Pillars, l'extension de White March Partie 1, est programmée pour la fin août. Ça nous manquait. Oui, merde, super. Elle était suffisamment léger pour fin août, donc voilà, ça s'est arrivé. Une extension pour Pillars of Eternity. Pillars of Eternity, le RPG. Quoi d'autre ? Quoi d'autre, quoi d'autre ? Après, c'était des petites news, grosso modo. Il y a comme une extension pour Warcraft. Alors, je sais que c'est pas, grosso modo, notre sujet de prédilection, mais... C'est pas Macam, mais en tout cas, elle a été annoncée. Il y a eu un trailer cinématique qui s'appelle Warcraft Legion. Peut-être que tu vas nous en parler en détail. Un putain tichiant. Sur GameCube.com, en fait, on a Anoshiro qui écrit la news pour nous. Puisqu'effectivement, comme nous, on ne bite rien sur Warcraft, on sous-traite un peu ce genre d'informations à Anoshiro. Donc, je vous conseille plutôt que de répéter... C'est moche, ça. D'ailleurs, il y a la news, néanmoins, à retenir, il y a deux nouveaux raids. Une nouvelle classe. Une nouvelle classe, donc le chasseur de démons, qui aura donc sa propre timeline qui permettra aux joueurs d'atteindre le level cap plus vite évidemment, plutôt que re-roll de zéro. Ça va se passer en Azeroth, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Donc, je ne suis pas certain qu'il n'y a pas de nouveaux continents. C'est plutôt des extensions de zone actuelle. Ils vont refaire le PVP. Mais tu vois, tu... Non, mais je l'ai lu, heureusement. Tu as ta fiche. Ils vont refaire le PVP, donc pas mal de nouveaux détails avec un système de prestige qu'ils vont mettre en place, qui remplacera les systèmes de médailles, sache-le. Moi, c'est ce que j'attendais personnellement, pour moi, l'orzé. Et évidemment, le contexte du jeu, c'est que les abonnés ont bien baissé après la dernière extension, qui n'était pas mauvaise pourtant, qui s'appelait Warlords of Draenor, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, bon, a priori, l'extension ne sortira pas cette année. Quoique, la bêta, elle, arriverait peut-être en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais peut-être j'arrêter. Parce que je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive. Je vais faire mes sources. Hop, 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 hop. Non, la bêta serait en 2016. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être le jeu sortirait-il en 2017. Donc, voilà, il y a pas mal d'informations. Comme toujours, c'est pour les initiés, puisque ça peut être la 6e extension, peut-être. Ah oui, on entre vraiment dans les détails. Mais d'après Chirac, qui est évidemment... Qui est sur le chat, alors fais gaffe de ce que tu disais. Qui est sur le chat et qui est totalement... Comment dire... Enfin, voilà, Blizzard, c'est un petit peu sa maison. Il a l'air de dire qu'effectivement, c'est mieux que les précédentes de l'extension, qui a enfin du vrai contenu. Le qualifié de Burning Crusade 2, qui était pour moi le premier... la première entrée dans World of Warcraft, parce que j'avais pas fait Vanilla. Et je crois que Burning Crusade, si je fais de bêtises, c'était tout simplement la première extension. Ah oui, il y a un nouveau continent, donc je dis de la merde. On m'a bien fait d'attendre le trail. On a vérifié. On a un gros arc qui parle. Il y a un mec avec des cornes. Voilà, donc tu peux aller jusqu'au level 110. Évidemment, le level 4 est grimpé de 10 niveaux. Donc voilà, il y a des trucs qu'à de quoi faire. Voilà, 10 niveaux qui seront conquis en l'espace de 3 jours, par les plus ouf. Moi, j'adorais vraiment lancer World of Warcraft et me perdre dedans, parce que je cherche vraiment un MMO pour me foutre dessus, mais j'ai la flemme de rallumer mon PC, en fait. Donc là, je suis devenu trop paresseux. Ah donc, tu préfères allumer ta PS4, jouer à FFK ? Bah oui, parce que la PS4 de l'Ossalon, sinon j'ai le MacBook, mais j'ai pas envie de me faire chier et rallumer mon PC pour jouer, en fait. Ah, c'est du coup. C'est une petite info comme ça qui nous a fait plaisir. Je sais qu'Hubert, je pense, comme c'est un jeu qui lui tient à cœur, il va vite trouver le trailer. Tu parles du nouveau personnage de Evolve ? Pas du tout. Alors là, ça ne nous tient pas tellement à cœur. Bon, c'est Ori and the Blind Forest qui va avoir droit, 5 mois après sa sortie, à une définitive édition. D'accord. Qui est a priori cible l'automne 2015, donc ça risque d'arriver relativement vite, là encore. Avec de nouvelles zones de jeu, de nouveaux pouvoirs. Les développeurs de Moon Studio ont dit qu'ils ont écouté la communauté. Donc, a priori, peut-être qu'il y aura des pouvoirs un petit peu plus, on va dire, organiques et viscéraux. Enfin, tu as joué à Ori and the Blind Forest ? Tu reviens les petits traits lumineux ? C'est vrai que c'était... Ça n'avait une courte portée et ça pouvait gêner certains joueurs. Voilà, ce côté short range du truc. Donc, qui sait, peut-être de nouveaux pouvoirs pour la petite mascotte, la petite boule de poils, Ori. Et voilà, Hubert n'a pas eu le temps de le trouver. Je l'ai pris par surprise, mais voilà, c'est un jeu qui lui a beaucoup plu. Je regardais vite fait les news avant de passer justement à la team Gamescom qui veut nous rejoindre puisqu'elle est désormais prête. Qu'est-ce qu'il y a eu, Hubert ? Ah, Hubert, Hubert, avec ta réactivité. C'est Internet, évidemment. Donc, j'ai juste vu qu'apparemment, Scoranix a des résultats solides et que Konami s'en met plein les fouilles. Je crois que le timing est malheureux que ce ne soit pas forcément lié à la purge des créatifs de ces derniers mois. Mais en tout cas, voilà. Je pense que, comme toute entreprise, quand tu vires les gros salaires et que tu te ressentes sur des activités rentables, forcément, il n'y a pas sans doute. C'est certes. En tout cas, voilà. Donc, on est content pour Konami qui s'en met plein les fouilles. Ben, content, non. Donc, voilà. C'était pour les news de la journée. On passera peut-être dessus après avoir eu au téléphone la section Gamescom. Mais sans plus attendre, et pendant qu'on regarde quelques secondes de Ori and the Blind Forest, je vais passer la parole à Caroline, Gotoz et Stoon. Bonsoir, messieurs, dames. Allô, Köln. Bonjour. Salutations. Ah, j'entends pas Stoon. Il est au toilette ? Non, il est en train de gérer un truc de haute priorité. Ah, d'accord. Donc, il est au toilette. Je vais d'abord vous dire bonjour et bonsoir à tous les deux. Comment c'était cette journée qui était la première journée publique de la Gamescom ? Eh bien, ça s'est plutôt pas mal passé dans la mesure où la partie business est quand même plutôt bien fermée et pas accessible facilement aux gens déguisés en Pikachu. Même s'il y avait effectivement l'afflux de monde et assez surprenant, ça s'est plutôt bien passé. Mis à part effectivement l'accès à la salle de presse qui demande de remonter tel un petit saumon un flot de gens déguisés. Oui, c'est sûr que c'est pas la partie la plus dangereuse. Non, mais sinon ça s'est très bien passé. C'était un petit peu plus C'est parce qu'on les a pas vus en fait. Oui, on les a pas beaucoup vus sachant que c'est vrai qu'on a eu cette chance-là au niveau du planning de pas avoir trop à se traîner sur le chaufflore. Pour tout vous dire, moi personnellement, cette année, je n'ai pas vu le chaufflore et j'en suis très heureux. D'accord. Pour anecdote, moi j'avais fait une fois le chaufflore avec papa donc c'était de la vidéo. Donc on a été déjà chargé avec le matos et on devait faire le chaufflore le samedi. Parce que je sais plus, je crois que c'était Poichiche qui a vu la bonne idée de dire allez on va faire des... Non, je sais plus si c'est Poichiche c'est moi d'ailleurs. On a vu l'idée de faire des plans de coupe le samedi et au gros le samedi c'est l'enfer. C'est plus jamais la Gamescom. J'endors encore mal. Sans plus attendre, je vais peut-être vous demander de parler un petit peu des jeux que vous avez pu voir aujourd'hui. Alors j'ai vos plannings sous les yeux donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Est-ce que vous avez pu découvrir des jeux que vous n'aviez pas forcément prévu de voir et que vous avez découvert sur le salon ? Pas trop en fait. Pas trop aujourd'hui. c'était moins propice déjà parce qu'il y avait plus de gens principalement sur les stands européens. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas il y a toute une partie de la Gamescom qui est découpée en petits bouffes. Donc il y a la Belgique, la Hollande, etc. l'Italie. Et là c'est souvent là où on peut découvrir des jeux qui ne sont pas du côté de l'Indie Arena, etc. Et là il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait pas mal de gens qui étaient en chasse au protocool. Donc non, avec le planning qu'on avait, malheureusement il y a eu moins de découvertes. Ok, c'est bien de noter. Je vais peut-être passer la parole à Pouillot qui est avec moi si jamais vous ne l'aviez pas bien entendu tout à l'heure. Évidemment, Excerve et Boulapar sont partis dormir. Bien sûr. Mais Pouillot représente et notamment pour poser quelques questions sur certains des jeux. Alors manque de poux, on a préparé beaucoup de questions pour Stoon. Mais comme on sait que ces sessions caca durent beaucoup de temps... Il est là. Sachez que Stoon a réintégré. Je suis revenu, je sais juste. On vient passer, pas de problème. On vient que j'ai vécu la bière. Donc je sais que Pouillot doit avoir une grande discussion avec Stoon sur plein de jeux. Bah oui, au moins trois. En tout cas, les jeux Platinum. Tu as vu deux jeux Platinum Games et non pas un. Tu as vu l'extraordinaire Scalebound et le non moins fabuleux Transformers Dévastation. Lequel tu as préféré les deux ? Je vais dire Transformers parce que j'ai pu y jouer vu que ce qu'il y a pas c'était du end-off. Non, non, Transformers c'est un brawler qui se prend pas la tête. Tout con. C'est juste pour faire plaisir au mec qui regardait l'animé dans les années 90. Et respecte ta mort la licence, tu vois, dans tous les sens. Tu pourras jouer cinq des Autobots. Optimus Prime, Bumblebee. Les autres, non, je ne les ai pas en tête donc je ne vais pas dire de bêtises pour ne pas me faire taper par la Transformers Police. Tu peux dire Starscream. Ça fonctionne à chaque fois. Oui, je pourrais dire ça. Mais non, non, ça fonctionne. C'est pas non plus révolutionnaire. C'est pas la tuerie de l'année mais c'est pas non plus la bouse. Le seul problème c'est la caméra qui montre que ton personnage de plein de pied à chaque fois histoire de dire « Hé, regarde, c'est ton Transformers. » Du coup, tu vois pas forcément les mecs sur qui tu tapes. Mais donc, non, Transformers, ça... Et donc, c'est vraiment juste du beat them all en arène ou il fait que t'as des phases de transformation ? T'as des... Quelque chose un peu... On voit dans le trailer mais tu peux peut-être nous en dire plus. On se transformait juste pour les coups spéciaux, tu vois, vu que t'as... En fait, si t'arrives à enchaîner un combo, t'as un bouton qui apparaît t'appuyais sur R1 et là, ça te faisait une transformation pour mettre un coup un peu spécial. Et après, il y avait d'autres niveaux que là, ils nous ont juste montrés mais qu'on n'a pas pu jouer. Dont un niveau où tu... Je crois que c'était Bumblebee qui était au milieu d'une... qui traversait un pont et ça devenait un... C'est un jeu en side-scrolling où tu devais dépoirayer des ennemis, des vagues d'ennemis qui arrivaient de tous les côtés. Donc, c'est tout ce qu'on a vu en gameplay exotique. Sinon, après, c'est vraiment un brawler. Il y a un petit level design mais c'est juste des couloirs pour relier des arènes et tu l'attes des ennemis là-dedans. Ouais. Bon, ça ressemble beaucoup un peu à Legend of Korra. J'espère que ce sera un peu mieux parce qu'il avait chopé 4 sur Gamecule. Donc, j'espère qu'ils ne t'ont rien dit sur l'éventuelle durée de vie, du multi, des choses un petit peu... Non, rien de ça. Ouais, et Scaleborn alors, du coup, tu n'as pas pu le voir mais est-ce qu'il y a... En fait, on a juste vu la démo qu'il y avait eu sur la scène pendant la conférence Xbox plus un petit ajout histoire de justifier quand même le hands-off et du coup, outre une direction artistique qui donne envie de te mettre des compas dans la rétine, c'est très propre techniquement. Il y a juste un petit pet d'aliasing mais c'est très propre. Ça tourne à 60 FPS à part quand le dragon lâche deux tonnes de flammes et là, ça rame vraiment sévère. Mais sinon, c'est assez propre. Après, dans le gameplay, ce qu'on a vu, c'est une grande arène après un petit couloir avec des araignées et re-une grande arène et un donjon où on rentrait et ça passait en mode cinématique avec des personnages co-op qui apparaissaient et c'était fini. Ouais. Dans le gameplay, c'est un peu... ça se rapproche un peu des Monster Hunter mais en fait, où tu aurais un pet avec toi que tu vas faire évoluer et à qui tu vas donner des pouvoirs et que tu vas pouvoir customiser d'un point de vue à la fois visuel mais aussi au niveau de ses attaques de son orientation sur l'arbre de talent, etc. Ils ont montré un peu l'interface justement de tout ça ou c'est... Il reste la surface ? Il y avait juste un arbre de talent, enfin de perles du dragon qu'ils ont montré et sinon pour le reste, non, il y avait juste l'interface de Drew, le héros qui a les écouteurs beats par Dr. Dre qui a juste une barre de vie, une barre de mana, les armes en bas à gauche et une mini-bappe en bas à droite, tu vois, rien de révolutionnaire. Et donc, tu nous confieres que le jeu tourne vraiment bien parce que le trailer qu'ils ont diffusé, c'était quand même pas évident que ce soit pendant la conférence ou même après. Donc, toi, c'était vraiment fluide, quoi. Là, ça, ouais. À part, je te dis, quand il y a vraiment beaucoup d'effets à l'écran où là, ça commençait à ramer sévère et la caméra pétait un plomb parce qu'il y avait trop d'effets et du coup, on ne voyait plus rien. Mais sinon, tout le reste, c'était lisible, c'était fluide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord, ok, c'est nous. T'as senti, c'est Yuki, t'as senti un peu la dimension RPG ou pas du tout ? Ils ont vendu ça comme un action RPG. Toi, t'as senti le côté RPG ou pas ? Parce que moi, j'ai beaucoup d'action, mais j'ai beaucoup de jeux de rôle. Donc, ils ont vraiment, ils ont dit ça dès le début de l'après, ils ont fait, ok, c'est un action RPG, on va vous montrer beaucoup d'action et très peu de RPG là aujourd'hui. D'accord. Petit trailer après, ils nous ont montré qu'il y avait une ville, un espèce de village perdu dans une forêt avec des PNJ, des trucs comme ça. Donc, voilà, il y aura ces fonctions-là qui sont bien présentes. Après, la coop, ils nous ont dit que ce sera que pour certaines missions ou certaines zones. donc, ce ne sera pas l'intégralité du jeu qui sera en coop. On peut entendre peut-être un truc à l'Assassin's Creed où on a certaines missions ou certains boss à défoncer en coop et pas l'intégralité du jeu. Mais pour le côté RPG, à part le fait que le héros arrive dans ce monde, il est transporté là-dedans et il a un petit dragon, on ne sait pas trop pourquoi, et il a un pote dragon et il démonte la gueule à tout le monde, ce n'est pas grand-chose de plus. Ok, d'accord. Bon, écoute, de toute façon, le jeu, je pense qu'il ne sortira pas tout de suite fin 2017. Non, 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 il doit sortir, enfin, c'est fin d'année prochaine au mieux et sinon, il n'y a pas de date précise. Après, c'est vrai, on ressort du truc, on se dit, voilà, ça tourne mais ce n'est pas, on ne prend pas la claque, j'en discutais avec d'autres collègues journalistes qui étaient du même avis que moi, c'était vraiment, ouais, ok, pourquoi pas, mais bon, ce n'est pas non plus la killer app, tu vois. Dans un registre un peu similaire, enfin, un horizon, ça avère quand même un peu plus, un peu plus prometteur, c'est toi qui l'avais vu, le 3 ? Ouais, moi j'avais vu Horizon, donc tu vois, Stone, c'était le jeu de PlayStation 4, donc le jeu de Guerilla, c'est un peu le même délire de Chasse, alors ce n'est pas trop Monster Hunter pour le coup, même s'il y a une petite inspiration, ils parlent, eux, vraiment d'open world, alors après, est-ce que c'est des arènes ouvertes ou est-ce que c'est du gros open world, mais techniquement, déjà, la DE est incomparable, moi je préfère largement celle d'Horizon, après c'est subjectif, techniquement, c'est au-dessus aussi d'un point de vue des détails, après c'est vrai que là, c'est un autre délire, on voit clairement, enfin, il y a le personnage, il peut sauter sur le dos des monstres, il y a aussi le pet qui a un vrai rôle aussi, alors que dans Horizon, c'est plus le côté piège, donc c'est pas du tout le même gameplay, même si je pense qu'au global, les deux jeux peuvent se ressembler sur certains points, mais c'est aussi, effectivement, le côté aventure RPG qu'ils avaient vendu dans Horizon, donc la comparaison peut faire mal, effectivement, si les deux projets n'avancent pas en la même direction, mais pour l'instant, c'est dur à dire, je vais peut-être reprendre la parole pour la donner ensuite à Gotoze, notamment sur les jeux qu'il a pu voir, je sais qu'il a vu beaucoup de jeux indépendants qui sont chapeautés par le label Devolver, est-ce qu'il y en a un particulièrement dont tu veux parler ? Bah écoute, oui, celui que moi, j'étais venu voir en priorité, parce qu'il faut savoir que généralement, dans ce genre d'événement, en fait, tu achètes un package, tu viens voir un jeu, tu viens voir le jeu que tout le monde veut voir, tu viens voir le jeu star et puis on te dit, oui, bah ok, mais viens aussi voir ça et ça, soyons, sois cool mec. Ce que j'ai réussi à ne pas faire pour des raisons toutes simples de planning, j'ai principalement vu Hater, donc pour ceux qui suivraient un petit peu les petits trucs qui montent en ce moment du côté de l'Indé, c'est donc un mélange entre Diablo, entre une vue à la Diablo et une ambiance à la Diablo et un Souls. Pour être Uber, Hater, c'est E-I-T-R. Voilà, c'est E-I-T-R. Et c'est pas fuck les haters. D'accord. Et en fait, c'est du pixel art parce que voilà, c'est encore des Indés qui sont à fond là-dedans et bon, là pour le coup, c'est plutôt très bien fait. Gros, gros, gros accent sur l'observation de l'univers, l'observation des ennemis, les starters d'attaque, c'est vraiment, il y a un côté Souls là-dedans. Il y a aussi beaucoup de mécaniques qui reprennent, qui vont piocher du côté de chez From Software avec des sacrifices que tu vas faire au niveau de ce que tu ramasses dans les combats, des trucs qui peuvent s'avérer payants si tu les sacrifies au bon moment, si tu es sûr de toi, c'est toujours un petit peu de la prise de risque. C'est hyper intéressant dans les mécaniques. Je l'avais déjà vu à l'E3, mais là, ils ont un petit peu retapé leur proto et c'est toujours aussi prometteur. C'est toujours le jeu que j'attends le plus chez Devolver avec Crossing Souls qui n'était pas là cette fois-ci. Il y avait des t-shirts. Il y avait des t-shirts et en fait, le mec qui fait la presse parlait si peu fort et j'étais tellement emmerdé par le mec d'à côté qui présentait A Tofu e-boyfriend que j'ai fait A Tofu le boyfriend, je n'irai pas te voir. Voilà, je te punis. Donc tu as réussi à échapper au rendez-vous bundle. Voilà. Est-ce que tu as fait Evil Kiri ? Je t'avais un peu fait chier pour que tu ailles le voir. Je suis allé le voir. Ouais, ouais. Je suis complètement allé le voir. C'était mon petit shoot de réalité virtuelle du salon. C'est le seul truc que j'ai fait. C'est très immédiat. Donc, pour resituer, c'est un shooter spatial en Oculus Rift qui fera partie du line-up du lancement par les mecs de Evil Line, donc CCP. Ça, à la différence d'un Dust 514, ce n'est pas un truc qui est lié à l'univers de Evil Line. C'est complètement à côté. Ça n'a pas de connexion avec l'autre jeu. C'est très sympathique. C'est très immédiat. C'est très arcade. Ça se pilote comme si tu pilotais un avion dans l'espace. Donc, il n'y a absolument pas à avoir un doctorat en sciences appliquées pour réussir à piloter là-dedans. Ça va beaucoup plus vite que dans un Elite aussi, j'ai l'impression, quand je te voyais le voir. C'est beaucoup plus graphique. Non, j'ai trouvé ça très agréable, sachant qu'en plus, j'ai piloté au pad et que je m'attendais à ce qu'on me file un stick, mais ce n'était pas le cas. Non, c'était vraiment une très chouette surprise et eux, en ce moment, CCP est en train de développer plein de petits concepts qui vont essayer de pousser avec différents casques de VR pour différents types de devices et en gros, c'est ce qui va leur permettre probablement de faire du petit blé en un côté pour continuer sur Evil Line. D'accord, c'est vrai que moi, je suis content que tu l'aies vu parce que moi, j'ai plutôt une bonne impression et comme tu as plus d'expérience que moi sur ce genre de jeu, c'est vrai que ça m'intéressait d'avoir ton avis puisque... J'étais sceptique et je me suis honnêtement plutôt bien marré. La démo était un peu courte, j'aurais voulu me la faire plusieurs fois pour essayer différentes tactiques d'approche des ennemis, etc. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas trop question de tactique et plus de bourrinage, mais c'était du bourrinage plaisant à avoir en VR. Avant de repasser la parole à Sloon pour Tomb Raider qu'il a dû essayer d'ailleurs, il y a un jeu que tu as pu voir toi, Gotoze, que tu avais déjà pu apercevoir à l'E3. C'était un peu un rendez-vous manqué puisque la présentation était décevante. C'était Master of Orion qui est en fait, évidemment, une vieille licence qui revient sous l'égide de Wargaming qui tente un petit peu de casser son image de tank et de World of quelque chose. Du coup, toi, tu l'as laissé pour 45 minutes, c'est ça ? Oui, j'ai pu jouer 45 minutes en gros et donc pour ceux qui auraient suivi ou pas, ils viennent de lancer le WG Labs qui est en fait leur label avec lequel ils vont éditer ou chapoter des jeux qui sont un peu moins orientés sur les tanks Sherman et sur les gros obus parce qu'en gros, ils veulent vraiment de préserver et aussi sur le free to play, évidemment, ça leur permet de revenir à de l'édition de jeux avec un modèle traditionnel. Donc, le premier, c'est Master of Orion, donc remake d'un jeu sorti, le premier est donc de 93, si je ne dis pas de bêtises. C'est le jeu qui a initié la création du terme 4X parce qu'en fait, c'est un journaliste de jeux vidéo qui a appelé ça un 4X et en gros, je définirais ça comme le 4X pour le papa dans le sens où ça, déjà, ça fait énormément appel à ce qu'ont été les origines du 4X. Ça s'aborde assez facilement mais surtout, ça a un côté extrêmement léché dans les graphismes, dans les races que tu rencontres, etc. C'est beaucoup moins austère que quand tu rencontres Gandhi sur sa Civilization et en fait, elles ont vraiment un aspect cartoon qui pourrait vraiment motiver le jeu de transmission papa-enfant. Sachant que le 4X, c'est quand même un genre qu'il faut que quelqu'un te mette dedans. Tu arrives rarement au 4X tout seul. et ils ont vraiment un truc à jouer de ce côté-là. J'ai pu commencer une partie donc 45 minutes sur un Master of Orion pour commencer une partie, c'est très peu. J'ai pu faire une 60-70 tours et commencer à me faire défoncer par les IA autour. C'est une autre orientation pour le 4X spatial parce qu'on a parlé hier d'Endless Space 2. Je m'attendais à un truc beaucoup plus fan service mais là, le fan service se limite vraiment à des petites virgules musicales et à l'installation de l'univers, etc. Mais ils ont l'air vraiment de bosser leur jeu à fond sachant que c'est une équipe qui est venue voir Wargaming avec le proto en disant vous avez acheté Master of Orion nous ça fait quelques temps qu'on développe un Master of Orion et si on faisait un truc ensemble. Donc c'est un boulot de passionnés qui n'ont pas été rachetés par la grosse machine Wargaming. Ok, c'est bien noté. J'ai peut-être repassé la parole à Puyo pour discuter de Tomb Raider justement. Oui, parce que c'était la première fois qu'on pouvait prendre en main le jeu à la Gamescom. C'est Stoom qui est allé. Et c'est vrai que là encore, la cinématique qu'ils ont diffusée ça ressemblait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup au premier Tomb Raider. Et qu'est-ce qu'il en est vraiment une fois que tu t'as le pas dans la main ? Alors, ouais, ça ressemble vraiment enfin c'est le gameplay Tomb Raider 2013 il ne faut pas se mentir. C'est les mêmes ficelles. On a de la chance parce que si j'ai bien compris à cause de soucis de planning de certains de nos collègues on est les seuls français à avoir pu mettre les mains dessus. Je vais essayer d'être assez précis sur la description. Mais donc ouais, on jouait, donc ça a commencé, c'était une cinématique qui s'ouvrait, Lara était dans un 4x4 et elle s'est emmenée dans le désert par un de ses guides, c'était en Syrie et elle devait rejoindre un tombeau. En fait, en gros, l'histoire, c'est aller sur les traces de son père, de son passé un peu tumultueux et elle va essayer de retracer, en gros, les aventures de son père pour trouver des réponses à ces questions un petit peu existentielles. Et du coup, on était dans un 4x4 avec notre guide et bien entendu, notre guide nous a trahis et donc le 4x4 était attaqué par un hélico. Donc là, c'était grosse scène d'intro à l'Uncharted, ça explosait dans tous les sens. Le 4x4 qui se retourne et on n'avait absolument pas la main dessus, c'était que de la cinématique. Du Oshitogod, Ono, dans tous les sens. Et donc, dès le début du niveau, Lara commençait avec une... Oui, c'était plus, comme dit Caro, de l'onomatopée, du fond des tripes. Et du coup, on commençait le niveau et Lara avait déjà du plomb dans l'aile, avait déjà la côte à moitié fêlée et des bleus partout. Et on se retrouvait dans un temple syrien très inspiré des temples de Pietras qui sont creusés à même la roche. Sauf que là, ils avaient rajouté en gros pas mal de flottes dans le truc. C'était vraiment un temple sur l'eau qui n'a pas la malédiction des temples de l'eau de Zelda, je vous rassure. Et donc, il y avait beaucoup de verdure aussi. C'était vraiment très beau, très léché. Donc, on y jouait sur Xbox One, bien entendu. et donc, on prenait la main à l'intérieur du temple. On commençait vraiment dans les mêmes phases qu'il y a dans Tomb Raider 2013 où on est dans un endroit tout exigu et il fait tout noir et là, au lieu d'avoir une torche, elle avait un glow stick militaire. Et on avançait petit à petit et là, ils ont poussé encore le vis plus loin. C'est ces moments très étouffants. Là, ils ont poussé le truc encore plus loin parce qu'il y avait des scorpions qui nous montaient sur les bras, qui envahissaient tout l'écran et la caméra se conserverait vraiment. Donc, ça jouait sur le côté un peu étouffant de l'entrée des temples et derrière, c'était du Tomb Raider 2013 classique. J'ai peur qu'en fait, ce qu'ils nous vendent comme des temples à l'ancienne, c'est juste en gros le walkthrough du 2013 mais dans un univers de temples. Donc, on avançait, on marchait sur un piège, il y a un piège qui tombe, là, il y a un bullet time qui se lançait automatiquement. Donc, tout le baratin sur le côté, on va revenir vers un peu d'aventure et d'exploration pour l'instant, tu ne l'as pas vu, toi ? Il y avait 2-3 puzzles qui pour le coup fonctionnaient vraiment. C'était, tu arrives à une zone qui est très haute donc tu vas casser des murs ou tirer sur des leviers pour faire monter le niveau de l'eau et atteindre cette plateforme-là mais après, c'était vraiment du niveau d'un enfant de maternelle qui aurait pu trouver la solution très rapidement et en sachant qu'en plus, on a toujours l'instinct de survie qui highlight tous les trucs si on n'arrive pas à trouver la solution du puzzle et derrière, on a eu une petite phase de gunfight qui est dans la même veine que le 2013. Donc, l'ambiance temple est là. Il y a un petit peu de puzzle. Bon, après, c'est la première prise en main donc je ne sais pas s'ils vont montrer tout le truc mais on n'est clairement pas sur un Tomb Raider à l'ancienne où on arrivait dans une grande salle, il y avait une grande porte et il fallait activer 75 mécanismes différents avec des timers différents pour au final courir vers la porte qui se ferme. Non, là, c'était juste puzzle numéro 1 c'est tu fais monter l'eau, puzzle numéro 2 tu casses un mur, tu passes et c'était en ligne droite entre guillemets. Est-ce que tu as joué, est-ce que tu as essayé de jouer un peu infiltration pour voir soi-disant si ça changeait quoi que ce soit ou est-ce qu'on tombe très très vite dans le bourrinage comme dans le premier ? Il n'y avait pas d'infiltration du tout parce que là, la scène, toute la première partie n'avait aucun ennemi, ils étaient juste mentionnés, on entendait l'hélico au loin et la rae n'arrêtait pas de dire ah, ils sont là, etc. Et après, quand on les a eus à la fin, c'était une confrontation direct suite à une cinématique où les gars étaient directement là donc on en tuait les deux et après on devait courir parce que tout le temps on se pétait bien entendu la gueule et ça allait se barrer avant qu'on se prenne des caillasses sur la tronche donc il n'y avait pas du tout d'infiltration. Ok. Est-ce que ça tournait bien alors du coup ? Ouais, franchement ça tournait bien mis à part un peu d'aliasing sur les végétaux mais ça c'est la marque classique des jeux consoles et les cheveux ils se déplacent un petit peu bizarrement mais du coup ils lui font une animation à chaque fois qu'on sort de l'eau ou qu'on a fait un saut elle se recoiffe tu vois, elle rattache ses cheveux derrière donc c'est tout mignon mais du coup à part ça c'est vraiment très beau des très beaux effets de lumière ils ont rajouté plein de détails dans le temple tu vas avoir des morceaux d'armure des petits calices qui nuisent dans les coins et tout c'est vraiment très très beau de ce côté-là et l'eau qui a défaut d'être excellemment rendue dans le jeu et dans les cinématiques en temps réel est très très bien rendue j'ai d'ailleurs demandé sur quel moteur il s'est fait utiliser pour la simulation de la flotte parce qu'au moment on sort à la fin du temple on est poursuivi par un gros flux de flotte qui va s'éjecter après quand on arrive à sortir et c'était très 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 beau visuellement Merci Stone pour ses impressions Storm Raider qui sortira assez vite puisqu'il est attendu pour la fin de l'année 13 novembre c'est une question de semaine maintenant avant le test Gamecult je vais peut-être redonner un tout petit peu la parole à Goto sur un jeu qu'on a mis au planning et j'ai vu beaucoup de gens le réclamer dans cette journée de Gamescom c'est Mountain Blade 2 je ne sais pas si tu as réussi à le voir du coup alors gros sujet que Mountain Blade 2 je comprends pourquoi les gens le demandent parce qu'il a une communauté extrêmement vivace je suis allé le voir c'est un immense travail de passion par une équipe qui a donc eu la chance de réunir une communauté autour d'un jeu vraiment vraiment comment dire daté déjà quand il est sorti là le deuxième il le travaille dans tous les sens pour le rendre plus propre à la consommation et moins abrut pour le nouveau joueur très honnêtement il reste énormément de boulot c'est quoi comme jeu en fait explique un petit peu peut-être alors c'est un jeu en fait tu vas gérer un royaume tu es donc tu es donc le royaume tu es régent d'un royaume avec plusieurs domaines tu vas donner les ordres à différents à différents villages de ton royaume de construire il y a un côté un peu catriche genre tiens toi tu vas plus faire des fermes toi tu vas plutôt t'occuper de l'épandage ou j'en sais rien et en fait ensuite tu as plusieurs niveaux après ça où tu vas recruter des chevaliers que tu vas pouvoir emmener à la guerre mais également mener de la diplomatie avec les autres lords qui sont autour et tout ça en fait c'est dans un univers très abrut très Europe du Europe médiévale et puis tu vas avoir vraiment différents layers d'abord tu vois ça vraiment d'une carte qui est très très loin ensuite tu rentres dans les villages mais tu rentres dans les villages et c'est un menu textuel où on va te dire est-ce que tu veux aller te balader dans les rues ou aller discuter avec le forgeron ou ce genre de choses et si tu rentres vraiment dans des affrontements armés là en fait tu passes dans ce qui est on va dire l'ancêtre un espèce de musso mais j'aurais plutôt dit l'ancêtre des jeux qui ont été Chivalry ou War of the Roses qui s'inscrit à normalement tout voilà mais en moins c'est beaucoup plus sérieux je pense que d'un point de vue baston le truc qui s'en rapproche le plus au niveau sérieux maintenant c'est le jeu de War Horse Kingdom Come merci donc c'est vraiment sérieux t'es là avec là t'as plus d'armes t'as plus de personnes mais t'as aussi beaucoup de trucs qui rentrent en compte le poids de ton arme l'équilibre de ton arme la vitesse d'attaque tu peux monter sur un cheval tu peux monter à cheval pour buter des mecs tu peux là dans le prochain eux ils voudraient pouvoir implémenter des grands sièges à l'Astron Gold où en fait toi tu pourrais carrément descendre avec la piétaille et dire à la piétaille écoute casse-toi c'est moi qui gère c'est moi le lord qui vais gérer le B le truc c'est qu'ils ont des ambitions à rallonge ils veulent à chaque fois qu'ils pensent à un truc ils veulent l'implémenter mais ils ont encore des problèmes comme ça fait trois fois qu'on refait l'UI et elle est toujours dégueulasse là ils sont arrivés à un point où eux sont satisfaits et très honnêtement pour avoir vu les différents niveaux du UI là c'est certes c'est satisfaisant parce que c'est le moins dégueulasse mais il y a encore énormément de boulot et j'ai vu que tu avais pu aussi leur poser des questions tu as pu un petit peu justement parler de tout ça ou ben en fait non ça a été assez rapide parce qu'ils étaient en train de ils avaient du retard sur leur planning donc j'ai pu juste simplement leur demander quels étaient les trucs qui pourraient être arrêtés d'un point de vue design et où est-ce que eux ils estimaient qu'ils étaient dans le développement le truc c'est qu'ils ont une réponse extrêmement paradoxale qui est on a encore envie d'implémenter plein de choses mais honnêtement là on est à 80-85% du développement ah ouais donc tu sais pas trop où ils vont avec le truc mais c'est des mecs qui ont tâtonné avec le premier sachant qu'en plus il y a une partie de l'équipe qui s'occupe du portage du premier sur PS4 sur PS4 et qui fait aussi une mise à jour des textures sur PC sur PC etc donc ils sont morcelés actuellement le projet est bourré bourré de bonnes ambitions et de bonne volonté maintenant c'est clairement pas un jeu qui aura la trempe d'un Kingdom Come quand il sortira et qui risque peut-être d'ailleurs de se faire rouler dessus malgré le fait qu'ils aient pas le même scope et qu'il y en a un qui soit plus RPG et l'autre plus gestion de royaume voilà d'accord comme l'heure avance et que j'ai pas envie non plus trop prendre de votre soirée on va un peu abréger je voulais juste m'assurer qu'on n'oublie rien chez toi Gotohs et Soon est-ce qu'il y a quand même un jeu ou deux qui à vos yeux sont vraiment immanquables dans ce compte rendu de jeudi soir moi je pourrais te faire très rapidement en disant que voilà parce que beaucoup de gens de sur Gamecult m'ont demandé si j'allais le voir le jeu Bedlam qui est donc un mélange à part égale entre XCOM et FTL développé par un seul mec est plutôt très chouette j'y ai joué c'est évidemment c'est dans un univers post-apocalyptique qui a tout pompé à Mad Max très rapidement pour les gens qui se posaient la question oui c'est en très bonne voie et j'en parlerai sur Gamecult ça sera l'objet d'une preview entière et c'est tout ce que j'aurai à dire parce que je pense que le reste passera mieux à l'écrit Estoune n'a rien d'autre ? alors oui excusez-moi je suis en train de manger un sneaker ce qui est mon seul repas de la journée oui on a mangé des oreos aussi oui non des gros jeux oui on a eu j'ai pu jouer à Dark Souls 3 hé hé quand même mais ça n'est pas là donc tu n'as pas le droit de parler en fait ta parole est sous contrôle tu es arrivé loin tu es mort rapidement est-ce que tu as juste brillé est-ce que le LD il est craqué ? ouais je me suis fait défoncer le cul comme tout le monde y compris le développeur en gros c'est Dark Souls 2 avec la rapidité des déplacements de Bloodborne voilà si je veux faire court c'est aussi simple que ça c'est aussi moche qu'en Dark Souls 2 aussi donc voilà j'ai joué à Battlefront aussi le mode vaisseau ah mais ouais alors et bah ouais 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 pour le coup c'est très sympa c'est toujours aussi beau le son est toujours aussi aussi transportant dans l'univers de Star Wars tu confirmes que Battlefront selon toi ça restera un des meilleurs jeux de la fin d'année ça sent comme vraiment bon ça s'annonce comme un très bon jeu maintenant on connait Electronic Arts on va se mentir on sait les problèmes qu'ils ont sur le netcode donc on va pas trop s'exciter non plus mais oui non effectivement d'un point de vue game design et tout ce qui est du gameplay c'est du très bon là le seul bémol que j'avais sur la partie vaisseau c'est les on y jouait sur PS4 encore une fois et vraiment les sticks étaient trop sensibles donc c'était un peu dur de devoir viser un vaisseau très loin de manière les maps sont super grandes là c'est un nouvel univers c'était la planète de Solust donc avec les volcans et les cratères qui explosent partout c'est vraiment super grand enfin c'est que du combat atmosphérique mais c'est vraiment très très grand enfin il y a vraiment de quoi faire et c'est toujours ultra dynamique les vaisseaux on les éclate en trois coups donc ça va très vite et ouais non non ça fonctionne toujours aussi bien en tout cas pour Battlefront j'ai pu voir Gears of War Ultimate donc c'est la compil enfin voilà ce game Gears ils le referont en HD j'ai pu voir une présentation de Forza 6 où pendant une présentation d'une demi-heure où pendant un quart d'heure on m'a précisé que Forza c'était un jeu de voiture donc voilà je ne vous fais pas le reste de la présentation parce que ça n'avait absolument aucun intérêt et après je ne sais pas trop ce que j'ai vu non plus en médias importants j'arrive pas à me souvenir de Pierre c'est pas grave Stoomson tu auras le temps d'en parler je pense dans d'autres émissions bilan ou plus tard soit cette semaine soit la semaine prochaine je vais juste terminer sur Caroline puisque aussi Caroline pour elle la Gamescom c'est pas facile puisqu'elle a aussi porté du matos comment ça va Caro ? tu tiens un coup ? ça va j'ai une petite ceinture de maintien long vert là la ceinture de maintien long vert de Caroline est-ce que tu manges des sneakers Caroline ? est-ce que ça va mieux là ? je ne mange pas de sneakers parce que c'est dégueulasse c'est bon pour la santé même moi elle a dit c'était pas bien de manger du sucre juste Caro puisque tu as eu aussi la chance je ne sais pas si on peut parler de chance dans ce cas là de voir des jeux en exclusivité mondiale dans cette Gamescom et notamment aujourd'hui avec tout le line-up de Microids qui n'est pas forcément un éditeur très connu ou très prestigieux mais qui a quand même des jeux d'aventure ou des point and click si je ne dis pas de bêtises est-ce que tu en as vu des intéressants dans ce line-up ? alors en effet c'était pas ma partie chance de la journée j'ai vu mon enfance piétiner brûler à ce point là ? puis repitiner alors en fait le truc c'est que sur les nouveaux jeux qu'ils présentaient donc principalement Agatha Christie ABC Murders comment Sibaya 3 et le troisième j'ai oublié le temps pour Estadio Origins alors ces trois jeux là ils ont décidé visiblement de prendre une orientation console qui peut donc s'utiliser enfin se jouer au pad donc pour des point and click donc ils ont tout fait en 3D intégral d'accord c'est globalement pour les trois assez affreux donc du coup tu dois jouer au stick pour pointer et cliquer quoi ? exactement c'était déjà horrible à l'époque du premier chevalier de Baphomet sur PS1 et c'est toujours horrible ensuite on n'a plus joué à rien ça je précise c'était que des vidéos chez Microïd il y a en plus du pad une espèce de de simplification dans les gameplay par exemple sur sur c'est Yesterday en gros quand on parle avec un personnage à partir du moment où on a parlé avec lui on va avoir des points d'intérêt indiqués à côté de cette personne qui va en gros nous aider à trouver quel objet il faut lui donner donc maintenant il n'y a même plus besoin de s'embêter à réfléchir à savoir ce qu'il faut donner à qui parce qu'il y a des indices qui nous le disent mais c'est visiblement pas désactivable je te sens assez choqué Caroline on te sent remonter on te sent remonter effectivement contre la consolisation des points and clicks qui n'ont pas forcément besoin de ça sur Sherlock Holmes ça n'avait pas trop posé de soucis alors parlons-en de Sherlock Holmes parce que le Agatha Christie est bipompé sur Sherlock Holmes mais alors bien comme il faut un peu polonvour tu as mis 8 sur 10 à Sherlock Holmes alors en fait ils ont repris des mécaniques de Sherlock ils ont repris des trucs de Telltale et ils n'ont pas vraiment l'air de s'en cacher enfin Telltale c'est carrément visuel les points enfin le pointeur qui permet de trouver des objets dans le décor est quasiment le même que celui de The Walking Dead mais du coup ça marche pas quoi bah alors c'est pas c'est pas le problème principal de l'Agatha Christie qui a un design très étrange des animations presque inexistantes enfin les gens parlent sans ouvrir la bouche ou alors la moustache d'Hercule Poirot couvre trop la bouche et du coup on ne discerne pas vraiment ce qui se passe enfin honnêtement j'ai pas trop compris où j'étais en gros ça fait cheap non non mais ça fait c'est je pense que oui c'est très cheap Siberia aussi et ça c'est un peu plus inquiétant bah oui c'est une putain d'arrienne en plus Siberia ça fait des années qu'ils l'ont annoncé bah alors après Siberia sort dans longtemps mais vraiment longtemps et c'est ah oui d'ailleurs c'est le cas de tout line up microïds il n'y a rien qui sort avant 2016 bien avancé d'accord donc peut-être que ce sera l'occasion d'attendre un petit peu et voir vraiment quand les jeux seront avancés voilà peut-être qu'on ajustait des trucs par exemple le système d'indices de yesterday bah j'ose espérer qu'ils vont me désactiver enfin désactivable je vais me faire l'avocat du diable parce que je vais je vais révéler aussi une confidence c'est qu'en fait lorsqu'on nous a proposé ces rendez-vous on nous a aussi dit effectivement d'être très indulgent alors il y a pas mal de RP qui essaient de faire ça mais d'être très indulgent sur la qualité des jeux donc je pense qu'ils s'y attendaient aussi un petit peu et ils nous ont aussi dit que ces présentations ils les faisaient exprès très tôt pour ramasser des impressions c'est à dire que alors je sais que c'est parfois du bullshit souvent d'ailleurs mais en tout cas maintenant que tu me dis ça je me souviens qu'on m'avait aussi précisé ce point là en disant on va montrer des jeux qui sont exprès dans un état où d'habitude certains ne les montreraient pas mais on a choisi de les montrer dans un état vraiment qui permettrait de prendre des premières orientations sur est-ce qu'on doit aller sur du console sur du point and click donc peut-être que ça peut être une explication alors ceux qui étaient justement les plus proto c'est pas du tout les trois point and click mais il y avait Motorracer 4 et le donjon de Newellbuck d'accord alors sur Motorracer c'était clairement une petite vidéo de pré-alpha avec des placeholders donc on peut se prononcer sur absolument rien ok mais bon en soi c'était pas hyper moche ça avait la dynamique et tout ça mais bon c'est de la pré-alpha c'est plus de la note d'intention en fait ouais je comprends que vraiment une vidéo de présentation le donjon de Newellbuck c'était un peu pareil on avait donc un petit peu de gameplay on nous a expliqué donc un petit peu le pitch en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se basent visuellement sur la série animée alors que perso j'ai jamais vu mais je crois que c'est Canal qui a les droits d'accord donc ils vont garder les voix de la série animée donc ce sera pas les voix originales qui étaient toutes faites par la même personne là ce sera des gens différents d'accord et ensuite ils ont pris visiblement comme prétexte la mort de tous les personnages qui donc reviennent au niveau 1 et doivent recommencer le donjon parce qu'ils essayent d'accrocher le public étranger qui ne connait pas le donjon de Newellbuck parce que bon est-ce qui pour toi constitue un blasphème évidemment bah en fait Newellbuck le plus gros risque qu'ils ont pour moi c'est la localisation parce que en français ça marche bien parce que les blagues sont déjà connues et parce que ah oui alors d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas c'était une série uniquement audio qui était en fait une parodie de jeux de rôle papier heroic fantasy d'accord et donc bah chez les gens qui s'intéressent un peu aux jeux de rôle ou même un peu à internet en France c'était un phénomène internet franchouillard voilà c'était connu mais c'est connu en France et en fait eux ce qu'ils essayent c'est d'élargir le truc mais il y a énormément de mots inventés il y a énormément de blagues qui ne marchent qu'en français et donc du coup s'ils veulent approcher un public étranger va vraiment falloir qu'ils fassent un gros 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 effort sur la localisation parce que ça peut flinguer le projet et je pense pas que le seul public français permette de rentabiliser le truc d'accord donc forcément c'est pas un choix forcément très 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 simple qu'ils ont fait avec ce projet là ok bah merci Caroline et merci à tous les trois je vais vraiment vous rendre à votre soirée parce que c'était beaucoup mieux c'est quoi Sia ? t'as failli oublier The Banner Saga 2 ah oui The Banner Saga 2 non mais en fait c'est parce qu'on sait déjà tout sur le truc parce qu'en fait on a le zoom sur le site mais vas-y dis deux mots sur The Banner Saga 2 et donne moi envie d'aller regarder l'article non parce que j'ai vu un jeu bien et on parle de tous les autres c'est important donc The Banner Saga 2 il n'y a pas énormément de choses à dire non plus à part que c'est bien la continuité du premier vu que c'est une trilogie et en gros ils ont vraiment écouté la communauté et les problèmes qui étaient remontés par les gens depuis à peu près le lancement du jeu et il y a eu de gros efforts de fait principalement pour diversifier les phases de combat qui étaient un peu répétitives parce qu'en fait les terrains étaient très plats donc on pouvait se déplacer un peu comme on voulait et au final les différentes tailles des personnages sur le plateau n'avaient pas énormément d'influence parce qu'il n'y avait pas d'obstacles donc c'était vraiment savoir bien se placer au départ et puis après ça roulait un peu tout seul donc là ils ont changé ça il y aura des obstacles il y aura des événements pendant les combats des dialogues pendant les combats aussi des objets type barricade destructible sur le terrain aussi des nouvelles une nouvelle race de personnages et peut-être plusieurs nouvelles races je ne sais pas en tout cas il y aura plusieurs nouvelles classes mais je n'ai pas pu les voir en tout cas il y aura une nouvelle race qui n'aura pas du tout la même forme sur le damier que les autres donc pareil s'il y a des obstacles au niveau stratégique ça peut être plus intéressant que le premier et puis après c'est vraiment la coût mais en mieux donc c'est le gothi ça y est c'est le gothi déjà de la Gamescom on va voir il faut pouvoir faire le jeu en entier parce que The Banner Saga on voit souvent les phases de combat tactique mais il y a aussi énormément de phases de dialogue et donc ça forcément quand on a une presse qui ne dure pas non plus trois heures c'est un peu compliqué de jauger vraiment la profondeur du truc par rapport au premier en tout cas les dialogues que j'ai pu voir parce que j'ai pu jouer plus loin que la démo qu'il y avait eu à l'E3 et les dialogues qui avaient été de très bonne facture et ça repart très bien donc c'est plutôt bien parti et donc tu confirmes qu'il y aura un troisième épisode comme demande le chat c'est bien trois épisodes c'est une trilogie c'est une trilogie donc voilà merci Caroline pour ton sens de la mesure et tes impressions sur ces quelques jeux dont un bon a priori et merci Stoen et merci Gothoz je vous souhaite évidemment bon courage pour les efforts qui vous restent à fournir pour terminer cette Gamescom depuis Cologne et je vous souhaite une excellente soirée une excellente nuit si tant est que vous en ayez une et je vous attends donc très vite à Paris pour la suite des événements juste une chose je me permets Gothoz j'ai pas trouvé ton test en fait t'as rendu un test et on le trouve pas il est où ? ok bah faisons ça en live parce que c'est le petit large sale non non en fait j'ai partagé le doc à qui de droit mais j'ai l'impression qu'en fait le wifi de la salle de presse m'a lâché pile au moment où je cliquais sur share d'accord ok on s'inquiétait en fait on s'en fait un peu con depuis tout à l'heure je regardais Pouilleau je fais ben il est où un truc pour ce soir ou demain voilà ok voilà donc un test de Gothoz qui va arriver donc Gothoz qui écrit ses tests à la Gamescom c'est beau merci messieurs dames et bon courage pour cette dernière ligne droite et on se retrouve très vite à Paris pour d'autres impressions salut à tous à plus sous sous du coup de voix là Pouilleau qu'est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on peut se dire à part bonne soirée à part qu'on a trouvé vraiment très fin bah je sais pas en tout cas je suis assez reconnaissant parce que le chat comme chaque soir est venu en masse il y a des bonnes blagues on peut pas toutes les citer mais vraiment félicitations à lui il y a eu des blagues j'ai pas trouvé les blagues mais en tout cas ils sont nombreux pour cette soirée du 6 août donc évidemment c'est toujours un plaisir de pouvoir bosser avec vous sur des salons comme celui-ci est-ce qu'on avait raté des news de tout à l'heure qui se sont revenus en tête ou pas du tout on a été si si j'ai vu passer une extension pour City Skylines mais voilà je sais pas on verra ça demain je crois que c'est le cas elle existe foutez nous la paix City Skylines qui est annoncé aussi sur Xbox One si je dis pas de bêtises je vais quand même laisser un petit mot aussi pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission préciser évidemment que les impressions qu'on a entendues là vont être et rediffusées demain donc dans leur version audio donc c'est à dire l'émission que vous regardez là sera en VOD demain donc si vous avez arrêté le début ce sera l'occasion évidemment de le redécouvrir et puis les impressions à l'écrit arrivent alors on le fait au compte-gouttes c'est vrai que c'est un peu plus lent peut-être que certaines éditions de la Gamescom le but c'est qu'on en ait pour un peu plus longtemps aussi sur le mois d'août d'ores et déjà on a les impressions de The Banner Saga 2 qui est donc a priori un jeu prometteur de Mafia 3 dont on avait parlé hier et de Hitman qui a priori n'est pas forcément le jeu risqué qu'il aurait pu être avec son format épisodique ça a l'air d'être assez fidèle aux origines de la série ainsi que le suggère son reboot enfin son nom Hitman tout simplement donc voilà à l'écrit si vous aimez lire il y a Hitman Mafia 3 et The Banner Saga 2 qui vous attendent et il y en aura d'autres évidemment dans les prochaines heures avec le test aussi du premier épisode on l'a dit donc à l'instant de King's Quest le retour tout à fait qui n'est plus vraiment d'embargo et une semaine après tout le monde donc voilà on peut le dire c'est King's Quest le premier épisode qui est à peu près déçu je crois Gotos donc on y aura le test dans quelques heures sur Gamecult et puis on se quitte voilà sur ces bonnes petites paroles il y aura demain aussi un dossier premium sur les comptes de Monsieur Le Maire c'est une rubrique mensuelle qu'on propose donc chaque mois sur les chiffres business qui ont attiré l'attention d'Oscar Le Maire donc ce sera évidemment vers midi dans l'espace premium et puis cet après-midi nos amis et confrères de JV le mag ont livré un nouvel article dans l'espace abonné premium qui concerne les héritiers des salles d'arcade et des salles de jeu des nouvelles formes en fait de rassemblements populaires autour du jeu vidéo enfin avec le meltdown des bars que tu connais bien moi non mais je sais que Goto's a ses entrées donc voilà tout le phénomène de bargaming etc qui est un petit peu les descendants direct et indirect des salles d'arcade et des salles de jeu qu'ont squatté il y a 15 à 20 ans maintenant donc vous avez le droit je n'y pas je vous souhaite vous pourriez déjà une bonne soirée je te souhaite une bonne soirée j'ai fini The Witcher 3 et quoi je vais pouvoir jouer maintenant t'as réussi à finir The Witcher 3 ? j'ai tellement de respect pour toi t'as pas eu les cernes qui m'ont à raison de 3 heures par soir je peux te dire je me donne encore quelques semaines pour essayer et puis après je suis en train de me raconter la fin alors la fin qu'est-ce qu'il se passe ? il baisse des meufs déjà non je suis resté fidèle à l'une d'entrée ah donc t'as un choix où tu peux se zip d'accord je veux pas savoir moi je suis je suis encore au début et j'ai bien fait ah c'est vrai ? ah là là t'as la bonne fin bref ouais donc ça c'était la fin de The Witcher 3 et ça va être aussi la fin de cette épisode moi je suis en train de jouer à Batman ouais non je peux pas moi je suis en train de jouer à Batman alors je vais fermer le chat parce que je suis encore en train de me demander qui est le chevalier d'Arkham tu vois je veux pas savoir qui c'est moi j'ai commencé en fait apparemment c'est méga obvious mais moi je le vois pas donc je connais peut-être pas assez Batman mais voilà mais j'y suis presque donc je dois refermer Twitter aussi parce que vous me met les saloperies sur Twitter mais voilà on a assez pris de votre temps messieurs dames retournez à votre famille à votre vraie vie c'est la Gamescom qui continue sur Gamecult le salon officiellement on va aussi le dire n'est pas terminé puisqu'il continue demain samedi et dimanche et c'est toujours possible pour vous d'y aller moyennant un petit trajet en TGV ou en voiture c'est ouvert au public même si je pense que les places aujourd'hui sont dures à trouver notamment pour le samedi et le dimanche et on aura évidemment toutes les impressions en vidéo à l'écrit il y a pas mal de vidéos qui ont été tournées à colonne qui ne seront montées qu'à Paris donc soyez vigilants soyez attentifs il y a toujours la page Gamescom que vous avez directement sur la homepage avec le bandeau réalisé par notre équipe graphique tellement talentueuse on les respecte respect les mecs et donc voilà bon skit pour cette soirée merci de nous avoir suivis et à demain sur Gamecult salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada